C'était une embarcation en bois, un pêcheur extrêmement vieux, complètement délabré. Les boiseries ont même commencé à craquer pendant qu'on transportait les passagers à bord de Largos. Et ça s'est passé en douceur. On a eu aussi la chance d'avoir de très bien conditions météo parce qu'avec une embarcation aussi délabrée, ça aurait pu prendre un tour beaucoup plus critique. La forme contient environ 460 personnes. C'est très étrange, environ 300 d'entre nous avons dans le bateau et autour de l'enginie. Donc l'enginie n'est pas travaillé bien. Elle n'est pas capable de traverser le Méditerran et de voir ce bateau. Donc les membres de MCF nous a saved notre vie. C'était très émotif. Les femmes qui sont arrivées moi-même, j'ai pleuré. Voilà, ils sont dans un bateau pourri, cinq, trois personnes au sein. Ils craignent pour leur vie. Et d'arriver à ce bateau, c'est un vrai sauvetage. Alors l'énotion m'a touché moi-même. Nous devons avoir une responsabilité pour nous, pour les réfugiés, parce que nous avons des problèmes politiques. Le fait que nous allons faire ça, ça montre qu'il y a un grand problème et le fait qu'il y a un grand problème dans les lignes. Expliquez-vous l'âge et sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvert Sous-titrage FR ?